de la nation lors d'un tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, avec son homologue zambien, Akainde Ichelema, en visite officielle en République démocratique du Congo. Des précisions dans ce reportage. Détachement d'honneur constitué pour la première visite officielle du nouveau président zambien en RDC. Opérant du Palais de la Nation, l'attendait le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. A son arrivée, Akainde Ichelema a été accueilli chaleureusement par son homologue Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo. Exécution des hymnes nationaux des deux pays par la fanfare de la garde républicaine et honneur militaire avant la pause pour la photo officielle. Cette rencontre entre le cinquième président de la RDC et le septième président de la République de Zambie s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de bon voisinage et des relances de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Les deux pays se disent déterminés à travers ensemble pour résoudre définitivement le conflit frontalier qui les oppose au niveau de la province de Tanganyika. La Zambie avec le président, ils sont déterminés pour résoudre ce problème qu'on a. Un problème frontalier comme celui-là ne doit pas être entravé en fait les échanges, les échanges commerciaux, les échanges politiques que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes tous déterminés, notre président ainsi que le président Zambien, à travailler ensemble pour résoudre ce problème. C'est un problème qu'on a hérité, un problème qui date de très longtemps, de l'époque coloniale. Il a parlé de 1894 et 1984, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il est donc engagé à le résoudre auprès de notre président de la République pour que nous puissions nous concentrer sur les investissements, sur les échanges commerciaux afin d'améliorer la vie des Zambiens et des Congolais. Pour sa part, le président, un exercice de l'Union africaine, qui tient absolument à parachever ses contentieux frontaliers, a annoncé le lancement de travaux d'une commission mixte entre les experts de l'RDC et de la Zambie, à une date à convenir. Il s'agit donc de parler du raffermissement de nos relations, des relations entre nos deux pays, du règlement assez rapide de la question, comme vous le savez, du contentieux frontalier qu'il y a eu entre nos deux pays, au niveau de la province de Tanganyika, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, conflit qui, du reste, avait connu un début de solution, mais qui n'est toujours pas parachevé. Et là, nous avons vraiment exprimé l'un et l'autre le besoin de le parachever. Et si tout va bien, à une date à convenir tous les deux, nous irons symboliquement sur les lieux pour lancer les travaux de la commission mixte qui sera composée de nos experts locaux, qui, eux, sont les détenteurs des coutumes, des traditions, de l'histoire de nos deux peuples qui vivent côte à côte et qui pourraient faciliter justement le travail aux experts nationaux qui seront là. Des questions de coopération économique entre les deux États ont été également évoquées, sujets qui vont à coup sûr être amplement développés lors du forum RDC Africa Business, forum des affaires économiques, qui s'ouvre ce mercredi à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédiccio. Bien avant, Akainde Itchelima était accueilli à l'aéroport international d'Unjili par le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue. Le président zumbien qui arrive pour sa toute première fois sur le sol congolais est venu pour participer à la conférence sur la masculinité positive qui débutera le 25 novembre 2021. C'est également l'occasion de discuter sur nos mines et voir comment les capitaliser. Il était 13h local ce mardi quand l'avion présidentiel zumbien a atterri à l'aéroport international d'Unjili. À son bord, le président de la République de Zambie, Akainde Itchelima, qui a foulé le sol congolais pour la première fois, Le chef de l'État zambien, est accueilli au pied de l'avion par le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, et d'autres personnalités du pays. Un protocole d'honneur lui a été déroulé sous les acclamations d'une représentativité de la communauté zambienne. Acteur politique ayant lutté dans l'opposition et a été élu président lors de la présidentielle du 12 août en Zambie, Akainde Itchelima, et le premier chef d'État à arriver en marge de la conférence sur la masculinité positive qui s'ouvre ce 25 novembre 2021. C'est également sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il se dit honoré par l'accueil. C'est ma première visite en RDC. Je suis très très heureux par l'accueil merveilleux que je viens de recevoir du premier ministre. Et pour moi c'est une grande joie d'être en RDC. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps et je pense que cela s'accomplit aujourd'hui. Et je salue tout le peuple congolais. En plus, je suis également heureux parce que demain nous aurons des discussions importantes en ce qui concerne nos mines et comment on peut le capitaliser. Cela va nous aider et la Zambie et la RDC qui en fait forment un seul peuple de créer des emplois et ainsi booster l'économie des autres pays. Une fois de plus, je suis très heureux d'être en RDC et participer au forum qui va commencer demain. Des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui a dans sa tête le président Félix-Antoine Tiseke de Tchulombo, président de la République démocratique du Congo, prendront part à cette première conférence de haut niveau. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État cet après-midi au Palais de la Nation. Tout à fait autre chose à présent, l'agriculture, priorité des priorités, poursuit son bon nombre de chemin. En République démocratique du Congo, le ministre sectoriel Désiré Ndinga, qui séjourne au Burundi, a été reçu par le chef de l'État burundais, Évariste Ndai Chimie, monté des stratégies pour développer une agriculture moderne dans la région. L'un des points évoqués au cours de cet entretien, nous dit Marthe Mangazakalala. La République démocratique du Congo et la République sœur du Burundi, ces deux pays sont appelés à échanger leurs expériences dans les domaines de l'agriculture afin de vaincre l'insécurité alimentaire qui gangrène leur population. Question au centre des entretiens entre le président de la République du Burundi, Évariste Ndai Chimie, et le ministre congolais de l'agriculture Désiré Nzinga, Birianzé. C'est vraiment un honneur, ça nous a fait une joie que vous ne pouvez pas imaginer d'être reçu par le chef de l'État, le président de la République. Nous nous venions pour travailler avec mon homologue de l'agriculture et ça montre vraiment l'intérêt qu'ont nos chefs d'État, celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, et celui du Burundi, Évariste Ndai Chimie. Vraiment, c'est des hommes d'État africains qui veulent du bien de l'Afrique. Nous avons échangé avec lui sur tout ce que nous avons vu, les réalisations du peuple burundais, la mobilisation du peuple burundais, et puis vraiment dans une armée agricole où lui-même est le commandant suprême et mon homologue, le général d'armée agricole. Vraiment, c'était caricatural et ça nous a aidé à comprendre à peu près comment la chose commençait. C'était une vision et une réalité ensuite. L'heure n'est plus au conglomérat. Il est temps que les pays africains s'associent et échangent leurs expériences dans les domaines de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille aujourd'hui le forum business. Africa, le palais du peuple, ouvre ses portes pour accueillir ses travaux objectifs, développer une chaîne de valeurs autour de l'industrie, des batteries et des véhicules électriques et des énergies propres. C'est ce que nous dit Betty Amani dans ce reportage. Kinshasa se prépare à accueillir du 24 au 25 novembre 2021 les travaux régionaux DRC Africa Forum Business sous la chaîne des valeurs de batteries, voitures électriques et des énergies renouvelables. A la veille de ces assises de haut niveau, les comités d'organisation mettent les bouchées doubles sous les derniers réglages. Dans le Grand Carrefour et l'aéroport international d'Injili, les affiches et calicots sont placées aux emblèmes des DRC Africa Forum Business. Les palais du peuple, sites de ce forum, se métamorphosent au même rythme. Pullman Hotel vit une ambiance d'accréditation de la presse, des participants et des invités de marque. La capitale congolaise vibre dans l'engouement de ce grand rendez-vous des investisseurs et partenaires du monde porté sur la valorisation des ressources minières congolaises, dont notamment les lithium et les cobalt. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la planète Terre a aujourd'hui une forte demande en batterie électrique. La RDC se trouve une fois de plus au centre de cette transition énergétique car elle détient les matières premières qui entrent dans la composition des voitures et batteries électriques. Il y a de quoi se rejurent dans les cadres de la diversification des économies ayant pour résultat la création des emplois et des richesses. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a échangé avec le caucus des députés du Kassaï oriental entretien qui a tourné autour des questions du développement de cette province enclavée. Réçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé ce mardi 23 novembre à la primature, le caucus des députés du Kassaï oriental a plaidé pour la relance de la société minière de Bakuanga pour mon économique de cette province rester longtemps à l'éthargie. Outre la MIBA, cette délégation des élus a également évoqué avec les chefs du gouvernement la question liée aux infrastructures des bases pour le développement du Kassaï oriental. Je crois d'abord nous sommes très heureux d'être reçus aujourd'hui par le Premier ministre et chef du gouvernement et c'était une première rencontre. Le message que nous donnons à la population du Kassaï oriental pour plus de précision est que nous avons exposé toutes les préoccupations de la province ont été exposées lors de cette rencontre et nous osons croire que ces préoccupations rencontreront des réponses attendues ou positives. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures, le problème d'emploi qui est un problème qui préoccupe tout ressortissant du Kassa oriental, le problème de la Brasimba qui a été fermée, on en a parlé, le problème du désenglavement de la province du Kassa oriental et le problème de l'énergie, on en a aussi évoqué et il a fait sa promesse. C'est avec satisfaction qu'Eseco qui s'est sorti de l'hôtel du gouvernement rassuré par des réponses reçues de la part du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Dans le secteur de transport et voies de communication, les experts de l'aviation civile éthiopienne sont déjà à Kinshasa pour un accord sur la création de Air Congo. Ce partenariat entre les experts de l'aviation civile de la RDC et de l'Ethiopie aboutira au partage de responsabilités dans l'exécution de travaux de Air Congo. Le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, Cheribé Okiende-Senga, a échangé lundi 21 novembre avec les experts en même temps de l'aviation civile éthiopienne et de la compagnie d'aviation éthiopienne Airlines. C'est pour un accord de partage des responsabilités pour la création de l'entreprise d'aviation Air Congo. Cheribé Okiende qui veut rapprocher les aviations civiles de deux pays a invité ses experts pour un travail approfondi qui devra aboutir à un accord de partage des responsabilités avant les débuts effectifs des Air Congo. Les inspecteurs éthiopiens de l'aviation civile sont ici pour évaluer la maturité de notre système de supervision et voir avec nous dans quelle mesure ce partage des responsabilités peut être fait. Au bout de leur mission nous serons capables de savoir comment va se faire ce partage des responsabilités. Le ministre des Transports a fait voir à ses interlocuteurs l'importance de l'aboutissement de ces partenariats attendus par les chefs de l'État Félix-Antoine Tchisekedi. Le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi s'oppose à déstabiliser l'Éthiopie. Le président d'exercice de l'Union africaine a dépêché à Addis Ababa une mission conduite par Christophe Lutundula vice-premier ministre des Affaires étrangères. C'était pour une mission de réaffirmer un total soutien de l'organisation. Le développement de la situation en Éthiopie préoccupe l'UA. Depuis un an, l'armée de ce pays affronte les rebelles du front de libération des forces du Tigré. Pour le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, il est hors de question que cette nation située sur la corne de l'Afrique qui s'est battue cette dernière décennie pour sa stabilité puisse sombrer. C'est le message transmis au chef de la diplomatie éthiopienne d'Emeke Mekonen par les émissaires venus de Kinshasa. La délégation est composée de Christophe Lutundula Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, François Beyaka Songa, conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et du conseil militaire, François Kabamba. L'Éthiopie abrite le siège de l'UA. Les envoyés de l'homme aux commandes en Afrique ont exprimé l'opposition de ce dernier à la dégradation de la situation sécuritaire avec des conséquences multiples. Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans cette situation trouble, l'Éthiopie attend de l'organe panafricain un message clair et fort de solidarité. L'Éthiopie sollicite la condamnation claire de ses velléités et de toutes les tentatives de déstabilisation qui ont pour conséquence les viols et les tueries. Les envoyés de Kinshasa ont aussi pris langue avec le président de la commission de l'Union africaine Moussa Fakim toujours autour de la menace sur Addis Abeba par le TPLF. L'Afrique privilégie le dialogue. Les continents proposent des solutions africaines aux problèmes des Africains. Des hommes affaires kenyans sont en mission de prospection à Kinshasa. Ils ont été reçus par l'ANAPI. Anthony Kinzo directeur général de l'ANAPI les a mis en confiance sur la sécurisation des investissements étrangers. Josébeil Touambo. Le temps d'un réchauffement des relations économiques donné il y a quelques mois par le chef d'Etat du Kenya et de la République démocratique du Congo a ouvert un champ d'action aux hommes d'affaires de deux pays pour des investissements dans différents secteurs. Ces groupes d'hommes d'affaires kenyans ont entamé de la belle manière sa mission de prospection à Kinshasa par une séance d'information à l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI considérés comme la porte d'entrée des investisseurs. Le directeur général de l'ANAPI a dans un élan pédagogique exposé à ses investisseurs les différentes opportunités que présentent les pays ainsi que l'ensemble des dispositifs mis en place par le pays pour sécuriser les investissements directs étrangers. Du code des investissements aux différentes lois à l'exemple de celles sur le partenariat public-privé, toutes les garanties d'un investissement réussi ont été présentées à ce groupe d'investisseurs. Il y a eu un moment où les investissements étrangers subissaient des expropriations sans précédent. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé en République démocratique du Congo a renseigné Anthony Kinzo Kamole à ses visiteurs. Pendant les discussions, ces hommes d'affaires ont clairement affiché un intérêt particulier pour les secteurs des assurances, de l'habitat, de l'agriculture et des infrastructures. Ces investisseurs kenyans seront ensuite orientés par l'ANAPI vers les institutions habilitées selon le besoin de chacun en accomplissement à sa mission d'accompagnement des investisseurs. Et puis, l'ACADECO sera bientôt réhabilité. Vous le savez, le directeur général de cette structure estime que l'espoir est en train de fleurir. L'ACADECO va bientôt se griffer vos systèmes bancaires. C'est ce que nous dit Angèle Madialalondo. Ces partenaires en affaires s'engagent dans la réhabilitation de l'ACADECO tant sur la forme que sur les fonds. Les bénéficiaires qui ont perdu plusieurs clients il y a peu voient une liure d'espoir. Nous sommes en train de dire à nos clients l'espoir est en train de fleurir et de s'annoncer à l'horizon. L'ACADECO sera bientôt une très grande banque nationale dont nous avons l'espoir avec cette délégation avec l'initiative de madame le ministre qui est venue en Afrique du Sud pour chercher toutes les technologies à la pointe pour que l'ACADECO soit modernisée et je m'imagine déjà le bon que l'ACADECO va faire sur tout l'étendue du territoire congolais. L'ACADECO qui a un système bancaire simple se voit déjà utiliser un système plus complexe de transactions bancaires rien qu'avec son téléphone le client de l'ACADECO pour avoir la balance et toutes les transactions opérées. Et ce système vient se greffer dans le système général de gestion bancaire une certaine gestion moderne des transactions bancaires qui ne demande pas forcément aux clients de la banque de se déplacer. On est en train d'étudier la faisabilité d'une telle chose et donc on doit espérer. Pour la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kain Damaina il faudrait que le technicien sud-africain effectue le déplacement de Kinshasa à la capitale pour dispenser une formation à haut niveau aux techniciens de la CADECO. Depuis Alberton Meijertzal et Litoumba. Angèle Mabialalandou pour la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo tend vers l'opérationnalisation des directions administratives et financières pour déconcentrer l'ordonnancement. Plus de détails dans ce reportage de Riki Nsuziloia. renforcer la fonction financière et budgétaire au sein des ministères sectoriels en République démocratique du Congo qu'il a été institué depuis 2010 à travers la loi relative aux finances publiques l'OFIP les directions administratives et financières DAF à la primature et dans 11 départements ministériels. Question de déconcentrer l'ordonnancement. Une visée du gouvernement appuyée par le projet de renforcement de la redévabilité et la gestion des finances publiques Profite Congo qui, après la mise en place et la dotation en équipement de travail au DAF est aujourd'hui à l'étape de la capacitation des animateurs un atelier de deux jours c'est pour valider le plan de formation du personnel qui est affecté. Ces DAF qui doivent être la chevaux ouvrières de la déconcentration de l'ordonnancement puissent bien accompagner les gestionnaires qui sont désormais ordonnataires à bien assumer les pilotages des programmes. Ce qui justifie aujourd'hui cet atelier des capacitations pour que ces personnels soient à la hauteur des tâches qui leur incombe désormais. Ce plan conçu par l'expert Ntsaka dégage trois volets et différents modules tronc commun, métier et développement professionnel des cadres et agents des DAF avec à la clé l'élaboration du budget, la gestion des crédits et des emplois, l'exécution de la dépense publique, la tenue de la comptabilité, les marchés publics et la gestion des investissements publics. En justice, les magistrats ont été outillés sur la justice transitionnelle en vue de lutter contre les impunités et dans l'objectif de réaliser la paix, la justice et la réparation qui est le gage de la bonne gouvernance. Les préjudices subis lors des conflits armés nécessitent réparation. Magistrats civils et militaires venus des provinces de l'Équateur, Kassaï central, Maïndoumbe, Nordkivu, Sudkivu, Chopo et Ituri ont été outillés au cours de ces séminaires organisés par les ministères d'État en charge de la justice et garde des Sceaux avec l'appui du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de la justice transitionnelle afin de lutter contre l'impunité. Ces assises présidées par le vice-ministre de la justice Amato Bayoubassire visent la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle volonté exprimée par le chef de l'État qui tient de mettre en face la RDC avec la ligne directrice continentale conçue par l'Union africaine. La République démocratique est avec les passés des conflits violents et des violations systémiques pour la grande des droits de l'homme. Les objets de la justice transitionnelle du perpétro de réaliser de manière durable la paix la justice la réconciliation la réparation la croissance sociale et l'apaisement gage de la promotion des droits de l'homme de la paix et de la sécurité de la bonne gouvernance et du développement. La commission des crimes graves qui choquent la conscience collective de l'humanité appelle à une mobilisation importante question de répondre aux préoccupations des victimes. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kinge s'emploie à lutter contre le terrorisme. Il a échangé hier avec le colonel Christian Moya qui à son tour a déposé le dossier auprès du vice-premier ministre ministre de l'intérieur qui va le transmettre au conseil et deux ministres pour adoption au parlement. Regardez. Nous avions fait un travail avec la RDC. Nous avons participé à l'élaboration de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention des luttes contre le terrorisme avec le plan d'action qui l'accompagne. Nous sommes venus pour venir nous rassurer que les documents étaient en bonne voie d'adoption et l'autorité que nous avons rencontrée nous a rassurés que très prochainement le ministère de l'Intérieur va présenter le document au gouvernement. Il s'est engagé fermement à pouvoir faire passer le dossier et le valider. Donc très prochainement le ministère va présenter le dossier au conseil des ministres afin qu'il suive le chemin du parcours pour son adoption au niveau du Parlement. des produits alimentaires à un prix réduit dans les camps militaires des cantines populaires modernes seront installées un peu partout en République démocratique du Congo. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire qui dirige Philippe Ngoala Malemba concrétise la vision du président de la République Félix-Antoine Tissé qui dit celle d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Cette cellule conduit un projet de déploiement et d'approvisionnement des cantines modernes dans les camps militaires d'abord dans les camps des policiers ensuite et enfin dans les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Ce 24 novembre le lancement du projet en phase pilote interviendra au camp militaire Kokolo par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Ces cantines modernes permettront aux militaires et leurs dépendants de s'approvisionner en vivres et non vivres de bonne qualité à prix réduit. Philippe Ngoala Malemba à la tête de la CAPU-DC dispose d'une expérience avérée dans la conduite des projets. Pour la réussite des cellules des cantines modernes il a eu des échanges préparatoires. avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant du corps de génie militaire pour ne citer que cela. La vice-ministre Véronique Quilumba a salué l'implication de Boditec qui a doté quelques outils de tests Covid-19 à certaines formations médicales à Kinshasa. C'est à juste titre que la vice-ministre de la santé hygiène et prévention Véronique Quilumba a salué l'appui de la société sud-coréenne Boditec dans la lutte contre la Covid-19 en RDC. La délégation des Boditec une firme sud-coréenne basée en République démocratique du Congo appuie les gouvernements en lui dotant des tests PCR pour renforcer les dépistages rapides de la Covid-19 dont les hôpitaux aux frontières nationales et internationales du pays. Hervé Mout directeur général de la société santé médique un des partenaires de Boditec à Kinshasa s'estime heureux d'avoir apporté sa contribution dans la lutte contre la pandémie. Ils sont venus aujourd'hui en RDC pour soutenir l'Etat et la vision de chef de l'Etat en fait via le ministère de la santé et nous venons de voir la dame l'excellence madame la ministre pour soutenir en fait dans les histoires de pandémie et ils sont là pour donner de machines PCR gratuits et d'autres systèmes d'immunofluorescence et à contrepartie pour soutenir la pandémie dans tous les pays. Les autorités politico-sanitaires de la RDC rappellent toujours la population et insistent sur les respects stricts des gestes barrières et aussi à se faire vacciner pour se protéger contre cette pandémie de la COVID-19. Un environnement sain pour une santé saine garantit un meilleur apprentissage au milieu universitaire. Étudiants et enseignants de la faculté des sciences départements de l'environnement de l'université de Kinshasa sont déterminés à apporter leur expertise dans l'assainissement de leur milieu. C'est un reportage d'eurodépendant. La vision et la détermination de rendre l'environnement de l'université de Kinshasa propre, salue, caractérise le nouveau comité de gestion de l'Unikin dirigé par le professeur Dr. Jean-Marie et la coordination des étudiants avec la faculté des sciences départements de l'environnement de l'Unikin veulent emboîter les pas avec l'initiative d'instaurer les salons spéciales chaque samedi pour exercer l'assainissement. Pour matérialiser ces projets de campagne d'assainissement, la coordination des étudiants a besoin de dons de matériel de travail. Mais tout de suite, le peu de matériel dont ils disposent, ils les ont déposés au pied du comité de gestion et se mettent déjà en action. Comme qui dirait, aide-toi, le ciel t'aidera. Nous allons commencer à travailler chaque samedi de 6h à 8h. La vision qu'a portée les recteurs de l'Unikin de Kinshasa nous motive de travailler. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de soutien. Initiative et gestes bien appréciés par les recteurs de l'Unikin du professeur Dr. Jean-Marie Kayembe. C'est une initiative exclusivement étudiantine via la coordination des étudiants et les différents ministères qui la constituent. Le comité de gestion me charge de transmettre à cette jeunesse étudiantine toute notre reconnaissance. L'environnement aujourd'hui est une préoccupation en ce moment où le réchauffement climatique de la planète est une préoccupation de tous. Ainsi, il a déclaré officiellement le début de cette campagne citoyenne et d'assainissement à l'Unikin. Et terminons par de la politique. Alain Mbikey nous parle du séminaire de formation sur la maîtrise du processus électoral bien sûr pour bien aborder les échéances électorales à venir. Par un premier pas, à Pocet, un parti cher à Abdon et Tina Bekile, allié de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'émet déjà à notre débatteur pour les échéances électorales de 2023. À Pocet, un parti membre de l'Union sacrée, s'allie dans la vision du chef de l'État Félix Antoine et se prépare au regard des enjeux qui pointent à l'horizon. Pour se faire un séminaire de formation des cadres s'est ouvert ce mardi à Kinshasa pour une maîtrise des différents aspects du processus électoral. Après le mot de bienvenue du secrétaire général Elie Kazadikamango, le président national de la POSEM Jacques-Alfred Mondunga a circonscrit l'événement. Saisissez donc cette opportunité. Soyez assis du à la formation. Pénétrez les matières. Soyons donc à l'écoute des autres quand bien même nous réfléchissons différemment d'eux. Nous constituons comme une main avec des droits à des proportions différentes. Nous sommes un parti. Nous sommes une famille. Sur ce, en attendant cette victoire que nous allons crier avec bonheur du fond de notre labeur, je déclare ouverte la session des formations en matière électorale destinée au cadre de la POSEM et je vous remercie. Les partis chers à Abdon et Tina Békile porteront la candidature de Félix Antoine Tisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Messieurs, au nom de Luizan Moulangoy et Patrick Bapuila, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. 13h30, Tétis Samba. Quant à moi, je vous retrouve à une prochaine occasion. Au revoir. Sous-titrage Société